Hello, 7000 auto aujourd'hui se pose dans le superbe cadre de l'Abbaye de Saint-Denis. On vient découvrir le parcours spectacle Le Traité des Fées, un spectacle qui est co-mis en scène par Hugues Chamard, Philippe de Aspes et co-produit avec la Maison Lossot. On vous en dit plus tout de suite. Alors on a la chance d'avoir Hugues Chamard avec nous pour nous parler du spectacle Le Traité des Fées. Salut Hugues, à quoi le public peut s'attendre ? Alors donc c'est un parcours un peu immersif où on va entendre évidemment ce texte Le Traité des Fées de Fernand Dumont. Fernand Dumont s'est engagé vis-à-vis des fées de ne pas dévoiler trop leurs secrets mais il y a quand même deux trois petites choses qu'il va pouvoir nous dire donc on va entendre un petit peu ce texte et puis il y aura aussi des surprises dans le bois, des ambiances, des atmosphères et qui sait peut-être on va tomber, si on est attentif, silencieux, on va peut-être tomber sur des présences de fées à gauche à droite dans le bois. Donc Fernand Dumont c'est un auteur surréaliste montois. Moi j'entends surréaliste, je me dis est-ce que le spectacle peut s'adresser autant aux enfants qu'aux adultes ? Est-ce que c'est quelque chose qui est familial ? C'est tout à fait accessible parce que le surrealisme parfois il y a des codes qu'il faut avoir, ici c'est pas le cas. Et puis aussi ce qui est très intéressant dans ce Traité des Fées et très intéressant pour nous c'est qu'il y a plusieurs niveaux d'interprétation. Donc les enfants vont comprendre des choses qui sera sans doute la première lecture de ce Traité des Fées mais il y a une seconde, une troisième, une quatrième lecture et ça c'est les adultes qui auront accès à tout ça. Alors ainsi s'achève le Traité des Fées. On vient de faire un petit parcours dans le bois, c'était assez sympathique, on a croisé deux trois personnes originales. Alors je n'ai pas vu de fées mais grâce à leurs indications je pense que je serai capable de la reconnaître la prochaine fois. On se dit à bientôt sur 7000, ciao ciao !